Prévention du coronavirus Recommandations expresses des scientifiques Un groupe d'enseignants-chercheurs de la Faculté des sciences de l'Université d'Enquête tente d'apporter leur contribution à la prévention du Covid-19. Ils entendent mettre les résultats de leurs recherches au profit des concitoyens. Le professeur Ramar Vloun, professeur titulaire auprès du département de biologie et écologie végétale, suggère une méthode d'hydrothérapie qui consiste à prévenir, à traiter, voire à soigner par l'eau. Il s'agit de prendre un bain de pied d'eau chaude de moins de 39 degrés C, à raison de trois fois dans la journée, pour stimuler la circulation sanguine et permettre ainsi aux globules blancs d'être plus réactifs et à mieux lutter contre le virus. Le professeur Zahra Zafiarmang, spécialiste en biochimie quant à elle, recommande des plantes médicinales comme le niaouli, le girofle, la cannelle, le ravenzar ou ravenzar aromatica, le gingembre ou encore le manjavasar ou cinamosma fragrance, lesquelles sont très utilisées en phytothérapie. Elles seront utilisées en aérodiffusion ou encore à la désinfection des locaux. Le docteur Jenny Rakoutunazaf, spécialiste en biologie animale et en nutrition, recommande des compléments alimentaires susceptibles de renforcer notre système immunitaire à travers une alimentation riche et variée, favorisant l'apport en fer, en zinc, en vitamines C et D ou encore en protéines. La consommation régulière de brèdes, ananambou, de poissons, de viande, d'œufs, d'agrumes, ainsi que de légumes comme le poivron, entre autres, est fortement préconisée. Enfin, le professeur Léa Rachunaevou, en temps misé sur une infusion de feuilles de murier, forou yazou ou rubus rosaceus, a ingurgité trois fois par jour. Il s'agit d'une plante riche en protéines, en fibres, en calcium, en fer et en zinc. Les méthodes recommandées par ces enseignants-chercheurs sont simples à adopter, les produits et substances sont faciles à trouver, ne demandent pas des moyens financiers conséquents. Leur efficacité est cependant avérée pour renforcer le système immunitaire.